Le président Joseph Kabila s'est montré incisif avec la communauté internationale et l'opposition dans son discours ce mardi 15 novembre. Il s'est exprimé devant le Parlement, un discours très attendu aussi bien par ses partisans que ses adversaires politiques en République démocratique du Congo. Si jusqu'alors il s'était gardé de commenter l'actualité politique tumultueuse de son pays, face à l'Assemblée nationale, le chef de l'État congolais a tenu à dénoncer l'ingérence internationale dans les affaires de la République démocratique du Congo. Comme je l'avais dit il y a deux ans, dans les mêmes circonstances, les Congolais viennent de démontrer que, placés dans des conditions de libre exercice de leur droit à l'autodétermination, ils sont capables de régler en toute responsabilité leur divergence. Ceci m'offre l'occasion de dénoncer à nouveau toute ingérence dans les affaires internes de notre pays. Notre pays qui a droit, comme tout État membre des Nations Unies, au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique. Et notre pays n'entend pas transiger là-dessus. Dans son discours qui a duré 45 minutes, il s'est également adressé de manière indirecte à toutes les coalitions de l'opposition congolaise, les mettant notamment en garde contre toute manipulation des populations pour servir des intérêts égoïstes. Aucun agenda politique ne saurait donc justifier la violence, moins encore de pertes en vies humaines. Miser pour accéder au pouvoir sur le sang des Congolais et de la destruction méchante de leurs biens publics ou privés est pour le moins moralement condamnable. Communauté internationale, opposants, dialogue international, économie, le président Joseph Kabila a dressé la plupart des pensants cibles de l'actualité du pays. Autre annonce forte, le souhait du président Kabila d'offrir la priorité aux Congolais en matière de sous-traitance dans le secteur minier. Si son discours a apporté beaucoup de réponses aux Congolais, selon de nombreux experts, ce sont les questions auxquelles il n'a pas répondu, notamment celles concernant son avenir politique qui ont marqué les esprits. Le chef de l'État congola a néanmoins annoncé qu'un premier ministre issu de l'opposition sera nommé.